Bienvenue sur la chaîne, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Narin aperçoit une petite fille, et son patron lui informe que Sermet a kidnappé celle-ci afin de mettre la pression aux Russes. Elle est choquée. Narin et son patron Erol, décident de déjeuner avec Sermet afin de savoir ce qu'il veut exactement. En effet, celui-ci veut que la banque de Firat lui rembourse l'argent qu'ils lui ont confisqué. Sur le chemin de retour, Narin fait savoir à son patron qu'elle ne veut pas être l'avocate d'une personne qui kidnappe des enfants. Celui-ci ne se gêne pas de lui rappeler qu'elle travaille avec lui depuis qu'elle a quitté l'université et qu'elle doit s'occuper de cette affaire. Narin arrive au restaurant où elle doit dîner avec Denise et Irmak. Irmak arrive par la suite et Denise est surprise de ne pas voir Firat avec elle. Celle-ci répond qu'il a beaucoup de travail car, la banque traverse un moment difficile. Narin questionne Denise sur son ex-petit ami, qui l'a trompé avec une autre, lorsque celui-ci surgit de nulle part et Denise leur dit qu'ils sont de nouveau ensemble. Narin et Irmak sont surprises. Narin se remémore encore les événements troublants de son enfance, qui ne cessent de la tourmenter. Ce jour-là, Narin se rend dans le bureau du directeur de son école, afin de prendre une permission de sortie, soit disant pour s'occuper de sa mère malade, or son père violent et alcoolique l'y a obligé. Celui-ci l'a fait sortie de l'école pour qu'elle travaille et lui rapporte de l'argent. Il l'emmène ensuite dans le salon de beauté d'une femme avec qui il entretient une relation secrète. La dame lui donne le travail et le dit de mieux se vêtir la prochaine fois qu'elle viendra. De retour à la maison le soir, Recep est en colère car, le sponsor de Mehmet n'est toujours pas venu après 10 jours d'attente. Celui-ci projette une fois de plus sa colère sur Mehmet. De retour dans le présent, Firat arrive et rencontre le petit ami de Denise. Irmak se presse de faire sa commande à sa place, lorsque le serveur arrive avec une livraison de la part de Sermet. Firat se met en colère et demande où il se trouve, le serveur lui répond qu'il a passé la commande par téléphone, et que c'est adressé à Narine. Tout le monde est surpris, y compris elle. Irmak questionne Narine sur Sermet et la raison pour laquelle il lui offre une bouteille de 500$. Elle s'empresse ensuite de lancer des blagues à ce sujet, ce qui ne plaît pas du tout à celle-ci. La soirée est terminée et Narine vient d'arriver à la maison. De retour dans le passé, la grand-mère de Narine lui apporte un cadeau, elle lui offre de nouveaux habits que celle-ci pourra mettre pour se rendre au travail. Elle est très contente. Elle se dépêche de les mettre et de se rendre au travail. Arrivé au travail, sa cousine passe et se rend compte que Narine porte ses habits. Celle-ci ne s'empêche pas de l'humilier en public. En larmes, Narine quitte son travail en toute vitesse. Tard le soir, Recep arrive à la maison étant ivre et se met à danser, ce qui met Narine en rogne. Celle-ci décide de briser un pot de fleurs sur sa tête. Le lendemain, celui-ci n'a plus aucun souvenir de la soirée précédente. Il rencontre ensuite le directeur de l'école, qui est venu pour Narine. Celui-ci veut qu'elle retourne en cours, ce qui met Recep en colère, et il se met à frapper sa femme devant tout le monde. Le sponsor de Mehmet qui était juste à côté se dépêche d'aller secourir Cara. Lorsque Recep se rend compte que c'est le sponsor de son fils Mehmet, il se calme et fait semblant d'être un homme gentil et aimant. Celui-ci lui propose de prendre en charge la carrière sportive de son fils Mehmet et ajoute qu'il devrait laisser Narine retourner à l'école. Recep lui dit qu'ils n'ont pas d'argent pour s'occuper de tout ça, et celui-ci répond qu'il s'en chargera. Narine est très heureuse. Après leur départ, Recep se met à violenter Narine. Celle-ci se met à réciter les pages de son cahier, afin de ne pas devenir folle. Pendant que tout le monde dort, Narine entend un bruit à l'extérieur, elle s'y rend et aperçoit sa patronne du salon de beauté en train d'embrasser un homme. Elle ne parvient pas à identifier l'homme, mais croit que c'est son père. Sur le choc, elle heurt un saut et l'homme s'approche. Celle-ci a très peur. De retour dans le futur, Narine se rend à son rendez-vous avec Firat, pour parler de son client, Sermet. Arrivée dans son bureau, elle fait part à Firat des volontés de son client. Firat se demande pourquoi il a choisi Narine alors qu'il y a des milliers d'avocats à Istanbul. Elle lui dit qu'elle est là pour parler affaire. Firat lui propose ensuite une tasse de café. Celle-ci accepte. Puis il lui demande comment allait son frère, Mehmet. Narine est surprise car, il se souvient d'elle. Elle ne répond pas car, elle est toujours sous le choc. Il lui dit qu'il se souvient bien d'elle, puis lui caresse les cheveux, et l'embrasse passionnément par la suite. Elle se met ensuite à pleurer, lorsqu'elle entend la voix d'Irmak qui vient tout juste d'arriver. Ceux-ci font semblant de travailler. Irmak demande ensuite à Firat de l'accompagner dans son bureau car, ils doivent rencontrer un architecte. Narine dit qu'il n'y a pas de problème car, elle était sur le point de s'en aller. Irmak et Firat s'en vont et Narine décide de verser son café sur le tapis de Firat pour se venger de l'avoir fait croire qu'il ne la reconnaissait pas. Elle se souvient ensuite de l'époque où ils étaient ensemble à l'école. Elle est triste. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, et partager. Sous-titrage Société Radio-Canada